Qu'est-ce qui change en fait en tant que recruteur dans un club comme Aston Villa, qui on le rappelle est descendu en Championship, l'équivalent de la deuxième division cette année, par rapport à ce que tu as pu effectuer au FC Nantes ? Là en fait je ne cherche pas du tout les mêmes joueurs. Quand je travaillais pour Nantes, on peut se permettre de prendre quelques joueurs, quelques jeunes joueurs qui vont mettre peut-être un an à s'adapter, soit à la langue, soit au championnat de Ligue 1, faire quelques matchs, et puis la saison d'après être un titulaire indiscutable. Alors que pour les Anglais, il faut vraiment chercher du top joueur et que ça joue tout de suite. Donc c'est vrai que c'est complètement différent. Et après ce qui change, c'est que j'arrive dans un club qui est professionnel. Par rapport à ce que tu as pu connaître notamment, pourtant le FC Nantes c'est un club historique qui a été les moyens. Nous quand on est arrivé avec Gouliam, on a démarré de zéro. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien du tout, il n'y avait aucun rapport, il n'y avait aucun joueur, il n'y avait aucun suivi. Pas de rapport avec Valdemar et Franckita par exemple ? Ils ne venaient pas vous demander de voir tel joueur ? Non, ils ne connaissent pas les joueurs. D'accord. Ils ne les connaissent que par les agents, c'est tout. Mais sinon, ils ne connaissent pas aucun joueur. Donc ils vous laissent le champ libre ? Voilà, donc après nous on leur fait la suggestion de joueurs. Ensuite ça se fait, ça ne se fait pas. Question financière le plus souvent, question d'agents aussi, puisqu'ils sont fâchés avec beaucoup d'agents. Donc c'était ça aussi, à travailler aussi. Donc ça a été compliqué de faire des joueurs qu'on a souhaités absolument et qu'on n'a pas pu faire. Une expérience de deux ans et demi du côté du FC Nantes qui ne se termine pas bien. C'est ça exactement, comme beaucoup de personnes. Au FC Nantes, c'était la première fois qu'il y avait une cellule de recrutement. Au FC Nantes, il y avait toi, il y avait William Ayache. William Ayache, on était tous les deux. Et puis d'un seul coup, d'un seul, ça s'arrête ? On peut savoir pourquoi ? Et ça s'arrête en fait avec le départ de René Girard et l'arrivée de Sergio Conce Sao qui lui ne souhaitait pas spécialement une cellule de recrutement. Et voilà, donc la famille Quitan a vraiment sauté sur l'occasion pour nous faire partir du club avec William que j'ai d'ailleurs pratiquement tous les jours au téléphone. C'est une personne que j'admire et que je respecte énormément et que j'adore. Donc j'ai gardé de très bons liens avec William. Mais comment ils vous font partir ? Parce qu'à ce moment-là, c'est quoi les critères de départ de licenciement ? Alors au départ, c'est un mauvais recrutement sur l'été puisqu'avec René Girard, on était 19e avant l'arrivée de Sergio Conce Sao. Donc pour eux, c'était un mauvais recrutement et le fait qu'on ait cautionné l'arrivée de René Girard au club. C'était avéré ? C'était vous qui vouliez ? C'était nous, c'est-à-dire qu'ils connaissaient personne en fait. Si nous, on ne leur proposait pas des noms, ils ne connaissaient personne en fait. Le président et son fils ? Exactement. Donc c'est moi qui ai contacté Christian Gourcuff pour organiser un rendez-vous à Paris. C'est William qui a contacté René Girard pour avoir un rendez-vous à Paris. Et après, voilà, Christian Gourcuff avait donné son accord après à René. Et René Girard, voilà, la réunion s'est très très bien passée à Paris avec le président. Et ça s'est fait comme ça ? Et ça s'est fait comme ça, ça a été signé comme ça. D'accord, ils n'ont pas de réseau, pas de lien eux-mêmes ? Maintenant, je ne sais pas, mais à l'époque, non. À l'époque, non, 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 il n'y avait rien de... Et on rappelle, vous avez fait signer qui justement à l'été avant de vous le faire poster ? On a fait signer Diego Carlos, on a fait signer Lucas Lima, deux Brésiliens qui sont titulaires encore trois ans après ? Voilà, on fait signer Nikolai Thomsen, qui malheureusement n'est resté que six mois, mais je suis encore persuadé que c'est un très bon joueur puisqu'il joue titulaire à Copenhague, qui est champion du Danemark et qui joue la Coupe d'Europe. On fait signer Mario Stepensky en tant qu'attaquant. Qui joue au Kévo Véran maintenant ? Qui est parti au Kévo Véran, qui marque quelques buts.